Et salut à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo MotoGP. Et aujourd'hui nous avons eu une excellente course à Portimao, donc le Grand Prix du Portugal. Donc aujourd'hui je vais pas vous faire un débrief comme d'habitude que je fais tout le temps dans les précédentes vidéos. Mais aujourd'hui un nouveau format que je vais faire maintenant à chaque course ce sera que je donne mon avis sur les pilotes. Donc juste à côté de moi j'ai le classement de tous les pilotes, je l'ai vu bien sûr à la télé. Mais enfin je vais pas me souvenir de tout le classement. Donc on passe direct à la vidéo. Du coup je vais donner mon avis sur le premier pilote. Donc je vais commencer par les pilotes qui ont chuté. Donc bien sûr par le premier qui a chuté, Jorge Martin. Jorge Martin qui a fait un départ assez moyen au début et qui commençait assez mal la course. Il était 11ème juste derrière Marquez. Il a réussi à le redoubler mais s'est refait doubler par Marc Marquez après. Et malheureusement quelques tours plus tard il part à la faute. Donc franchement j'étais assez triste. Pas de points pour Jorge Martin pour ce Grand Prix. Ça fait déjà la 3ème fois qu'il chute pendant un Grand Prix. Donc ça fait 3 fois qu'il marque pas de points. Donc assez dommage pour lui. Le deuxième qui a chuté c'est le leader du championnat, Enea Bastiani. Assez déçu. Franchement j'étais assez déçu. Mais à chaque fois j'avais peur. En fait je vous explique. A chaque fois je voyais un drapeau jaune. Et ce qui est chiant c'est qu'ils mettent pas de direct quel pilote a chuté. Du coup à chaque fois j'avais peur que ce soit Marc Marquez. Parce que c'est mon pilote préféré. Et j'avais assez peur. Mais il a pas chuté Marc Marquez. Tant mieux. Du coup Enea Bastiani a fait un grand outside. Un outside c'est ceux qui savent pas. C'est quand la roue. Comment je pourrais dire ça ? Glisse et va en avant. Et ça éjecte le pilote en fait. Marquez a eu ça comme ça. C'est à cause de ça qu'il a eu son problème. Plusieurs fois il a eu ça même. Donc Enea Bastiani marquera pas de points pour ce Grand Prix. Le troisième qui a chuté c'est le pilote KTM. Même pas Miguel Oliveira mais Brad Binder qui a fait une chute. Je crois qu'on a pas trop trop vu la chute. Donc je pourrais pas vous dire comment elle était. Il a fait un départ assez moyen. Il était pas dans les premiers. Il était même dans les derniers. Et il a chuté je crois que c'était 5 tours après ou 6. Et enfin en même temps je m'attendais pas trop trop à voir Brad Binder sur le podium ou dans le top 10. Voilà donc assez triste mais c'est pas grave. Les deux prochains pilotes je pense que vous avez tous vu la course. Si vous l'avez pas vu c'est le gros accident de cette course. Johan Mir et Jack Miller. Alors franchement tous les deux étaient dans les premiers. Ils étaient 3 et 4ème. Et essayaient de revenir sur Johan Zarco. Pendant que Alex et Spariero étaient aussi en train de revenir sur eux. Et au premier virage en bouclant un tour. Jack Miller a essayé de passer Mir sauf qu'il a perdu l'avant. Et a balayé Mir de la piste. Du coup ils se sont tombés tous les deux. Mais il y a eu un petit acte qui m'a fait chaud au coeur. C'est que les deux n'étaient pas engueulés. Ils se sont pas du tout engueulés. Et ils ont fait une petite photo avec un fan. Donc je vous mets l'image maintenant. Voilà ils étaient pas énervés. Et je suis un peu triste pour eux. Mais du coup ça a fait revenir Marc Marquez à la 7ème place. Ça c'était bien. Le prochain qui a chuté c'est un rookie Fabio Didier L'Antonio. Franchement je m'attendais pas non plus à quelque chose de fantastique pour lui. Et il a chuté dans le... Il restait 3 tours quand il a chuté je crois. Donc j'avais aussi peur que ce soit Marquez. Mais c'était pas lui. Donc je crois qu'il était dans les derniers Fabio Didier L'Antonio. Et il a chuté. Malheureusement ce sera pas du tout pour cette année. Mais peut-être l'année prochaine. On en sait rien. Et le dernier qui a chuté Lorenzo Savadori. Et Lorenzo Savadori qui a fait son retour. En fait je sais même pas pourquoi il était là pendant ce Grand Prix. Mais en tout cas il a fait un retour. Parce que normalement il était là l'année dernière. Et il est revenu sauf que il est tombé. Mais il est revenu qu'un Grand Prix. Après je crois qu'il part. Et du coup c'est pour ça qu'il y avait 3 Aprilia sur le plateau. Dont une du coup qui est tombée. Donc maintenant nous passons au dernier de la course. Darren Binder. Donc ça on s'en doutait un peu. Darren Binder qui fait pas du tout des bonnes courses. Il a 0 points cette saison je crois. Et bah c'est triste pour lui. Enfin en même temps il a sauté de la moto 3 à la moto GP. Je pense quand même qu'ils auraient dû le laisser en moto 3 déjà. Parce qu'il était pas leader du championnat. Et même s'il serait passé en moto 2 ça aurait été mieux. Parce que de moto 3 à la moto GP c'est pas du tout pareil. Devant lui c'est Takahaki Nakagami. Lui aussi a chuté pendant la course. Mais c'est relevé et est reparti. Mais par contre je trouve ça assez bizarre que Darren Binder est derrière Takahaki Nakagami. Je trouve ça assez bizarre parce que peut-être que Darren Binder aussi a chuté. J'en sais rien. Enfin j'ai pas vu. Je vais pas vous mentir. J'ai pas vu. Et du coup Takahaki Nakagami qui finit 16ème. A la 15ème place le meilleur rookie selon moi qui là n'a pas été dans les premiers rookies. C'est Marco Bezzecki. Lui a fait un grand prix assez catastrophique aussi. On va pas se le cacher. Mais par contre il est pas tombé. Déjà c'est ça. Mais pour moi c'est le meilleur rookie parce qu'il est assez fort. Et je le vois assez haut dans le classement. Des fois là il est pas assez haut. Il est 15ème. Il est 15ème parce qu'il y en a plusieurs qui ont chuté. Donc voilà c'est pour ça il a pris des places. Mais enfin c'est pas très très un bon classement. Mais c'est pas grave. Donc après nous passons directement sans plus attendre à Rémi Gardner le prochain rookie. Donc le prochain c'est Rémi Gardner. Alors Rémi Gardner je regarde pas les départs derrière. Derrière l'année de départ. Parce que les caméras sont tout le temps braquées sur les premiers. Donc pas tout le temps. Et moi je regarde souvent les premiers. Parce que c'est ceux qui ont plus de chances de gagner la course que ceux qui sont derrière. A part enfin si c'est Marquez. Je vais rien dire mais voilà. Donc j'ai pas vu son départ. Et sa course non plus je l'ai pas trop vue. Donc je pourrais pas trop donner mon avis. Treizième c'est le coéquipier de Fabio Quartarro Franco Morbideli. Qui a fait une course assez normale comme d'habitude. C'est un peu son type de course qu'il fait. Il est pas dans les premiers et ni dans les derniers. Il est au milieu on va dire. Donc enfin je pourrais pas trop dire. Mais une bonne course pour lui. Douzième c'est Luca Marini. Donc le coéquipier de Marco Bezzechi. Lui je voyais un peu mais de temps en temps vraiment pas beaucoup. Mais lui a fait une très très bonne course. Franchement il aurait peut-être pu être dans le top 10 et gagner pas mal de points. Il gagne quand même des points pas beaucoup malheureusement. Mais il a fait une très très bonne course aussi. Onzième alors franchement que dire de lui. Andrea Dozizzo qui revient un an après qu'il avait arrêté. Il l'avait arrêté en fin 2020. Et il est revenu en 2022. En 2021 pour être plus précis. Pour remplacer Franco Morbideli. Et du coup bah onzième c'était pas mal. Surtout qu'il avait fait des bonnes qualifes. Et du coup bah il se retrouve onzième. Pour moi c'est un bon classement. Dixième un peu déçu mais bon. Il passe sur une nouvelle moto. On peut rien lui reprocher. C'est Maverick Vienelles qui est sur une Aprilia. Donc une Aprilia sur trois. Et franchement il a fait une bonne course. Je le regardais pas trop trop Maverick Vienelles. Les caméras étaient pas tout le temps sur lui. Donc franchement je pourrais rien dire sur ce qu'il a fait. Mais dixième c'est quand même un bon classement. On arrive maintenant dans le top 10. Le top 10 c'est vraiment enfin les meilleurs quoi. Alors le neuvième c'est Paul et Spargaro. J'ai pris un peu de temps pour regarder. Paul Spargaro qui s'est offert une très très bonne bataille à la fin avec Francisco Bagnaglia. Qui bah vu qu'il est neuvième il perdra la bataille. Mais quand même c'était une belle bataille. Donc pour le départ il a fait un bon départ. Il était dans les roues de Marc Marquez. Il y a eu même un moment où ils étaient tous les deux en train de se battre. C'était un beau grand prix pour lui. Du coup maintenant passons au huitième. Du coup huitième pas de surprise. Francisco Bagnaglia. Francisco Bagnaglia parlons-en. Il commence quand même 24ème. A cause d'une lourde chute en Q1. Et du coup il a perdu toutes ses places. Du coup huitième il finit. Alors qu'il est parti 24ème. Il a fait une belle remontada. Je pense qu'on en a pas trop trop parlé. Mais c'était quand même une belle remontada. Donc huitième c'est... Je crois que c'est sa meilleure place depuis le début de l'année. Je suis vraiment pas sûr. Mais franchement il est dans le top 10. Il partait dernier. Il est dans le top 10. C'est pas mal. Septième c'est le frère de Marc Marquez. Alex Marquez. Franchement mais que dire de lui. Il a fait un excellent départ. Une excellente course. Il est pas souvent déjà dans le top 10. Et là il est quand même septième. Il a fait une incroyable course. Et surtout franchement la bataille à la fin avec Marc Marquez était franchement sublime. Mais par contre j'ai cru qu'il allait rattraper Marc Marquez juste à la fin, à l'arrivée. Et franchement ils étaient à 20 millièmes les deux. Donc ils étaient vraiment proches. Donc une bonne course. Il a fait un oui j'ai dit bon départ. Donc franchement pour Alex Marquez un très très bon grand prix. Je crois que c'est son meilleur grand prix depuis le début de saison. Alors sixième du coup pas de surprise. Mon pilote préféré Marc Marquez. Marc Marquez je le sentais vraiment pas sur ce grand prix. Surtout qu'il a commencé 9ème à cause d'une qualif à cause de Paul Espargaro. Qui a chuté au dernier secteur. Du coup il a pas pu finir son tour. Et franchement il a fait un bon grand prix. Mais un bon grand prix. Moins un grand prix on va dire. Parce que quand même il avait vraiment du mal à faire une remontada comme au GP d'Amérique. Il a fait quand même une belle... Bah pas une remontada. Il a pris 2-3 places. Et du coup ce qui l'a vraiment aidé c'était la chute de Joad Mir et Jack Miller. Du coup il a gagné deux places. Il était 9ème. Il s'est battu avec Jorgui Martin. Enea Bastini. Paul Espargaro. Et à la fin avec Alex Marquez. Franchement il était avec Alex Marquez à la fin. Il était 7ème. Alex Marquez 6ème. Et il a réussi à doubler dans le dernier secteur. Et franchement Marc Marquez a fait une très très bonne course. Nous arrivons dans le top 5. Et 5ème. C'est Miguel Oliveira. Donc c'était un peu le patron du circuit on va dire. Car c'était lui le portugais. Il est seul portugais sur la grille MotoGP 2022. Et franchement il a fait un bon grand prix. Il avait déjà gagné une course cette année. Et très très bon grand prix. 5ème c'est une bonne position. Il récupère pas mal de points. 4ème c'est le coéquipier de Johan Mir. Alex Rins. Qui fait aussi une excellente course. Franchement il était 4ème. Il pouvait pas revenir sur Alexis Spargaro. Qui était en train de se détacher. Mais franchement il a fait une bonne course. Un bon départ aussi. Il faut le noter. Il était 23ème. Il est parti je crois. Et il est remonté à la 8ème place. Il me semble. Et franchement c'était un bon prix pour lui. Et maintenant nous arrivons sur le podium. Et sur la dernière marche du podium. Nous retrouvons Alexis Spargaro. Alexis Spargaro. Qui commence très très bien cette année. Avec une victoire. Et du coup deux podiums. En comptant la victoire. Et franchement c'était une très bonne course de sa part. Un très très bon départ. Il l'a fait aussi. Et voilà. C'était fantastique de le voir se battre comme ça. Et sur les deux premières places. Vous l'avez vu au titre bien sûr. Et à la miniature aussi. C'est les deux français. Donc on commence déjà par le deuxième. Le poleman de cette saison. Alors franchement. Juan Zarco. Lui qui fait absolument des départs. Des fois. On va pas se cacher. Catastrophique. Là. Il a commencé premier. Du coup c'était le poleman. Et il est allé à la 2ème place. A la 3ème place. Mais il est pas allé au delà. Donc c'était franchement. Des belles batailles qu'il a livrées. Il s'est battu avec Jack Miller. Je crois aussi. Il a même doublé. Il a du mal à doubler. Juan Zarco quand même des fois. Eux franchement. C'était une très bonne course. Je suis content de le voir sur la 2ème marche du podium. Mais j'aurais quand même bien voulu le voir sur la 1ère marche. Et sur la 1ère marche. Alors là. Je suis absolument content. Fabio Cortaro. Qui s'annonce le vainqueur de cette course. Franchement. Il a fait une excellente course. Déjà. Le départ. Il était magnifique. Il a pris au moins 4 places sur le départ. Et franchement. C'était très beau à voir. Et on en parle un peu de son avance. Je crois. Et dès qu'il était premier. Il a commencé à se détacher. Et il finit donc avec au moins 7 secondes d'avance. C'est énorme. Peut-être qu'il y en a. Ceux qui ne regardent pas la MotoGP. Ils vont dire 7 secondes. Ce n'est pas beaucoup. C'est facile de rattraper et tout. Mais en MotoGP. 7 secondes. C'est déjà énorme. Déjà. Une seconde. C'est grand déjà. Donc 7 secondes. Là. Plus personne ne pouvait le déstabiliser. À part s'il chutait. Mais là. Il n'a pas chuté. Donc ça fait plaisir. Il prend la tête du championnat. Avec 69 points. Et pareil. Avec Alex Rins 69 points. Donc il y a deux premiers. On va dire. Bon après. C'est le début de la saison. Donc c'est normal. Et une bonne course. Donc voilà. Pour cette vidéo. Et on pas direct à l'outro. Alors. J'espère que cette vidéo. Vous aura tous. Plus. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Mais franchement. C'était un bon plaisir. De la tourner cette vidéo. Ce grand prix. C'était absolument phénoménal. Je sais que de regarder mon ordinateur. Mais absolument phénoménal. Ce grand prix. J'étais hyper content. De voir les deux français. Sur les deux premières marges. Les deux premières marges. Du pléodium. Et franchement. C'était un bon grand prix. Donc les gars. La vidéo est terminée. Et sur ce les gars. Je vous dis. Ciao.